Les cancers ORL, ça concerne les cancers qu'on appelle aussi les cancers de la tête et du cou. Donc ça prend le nez, les fosses nasales, les sinus, la cavité buccale, la gorge et le larynx et ce qu'on appelle l'hypopharynx. Ça concerne 16 000 nouveaux cas par an en France en moyenne. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, ça représente le quatrième cancer le plus fréquent. Les cancers ORL sont majoritairement liés à trois facteurs de risque. Le tabac, l'alcool et le papillomavirus, l'infection à l'HPV, donc aux HPV parce qu'il y a plusieurs papillomavirus. Ces trois facteurs de risque sont partiellement évitables. On peut éviter évidemment de consommer du tabac. Il faut réduire le plus possible sa consommation d'alcool et favoriser la vaccination pour les papillomavirus chez les jeunes, que ce soit les jeunes filles et les jeunes garçons. Les symptômes qui doivent alerter, c'est un symptôme qui dure plus de trois semaines. Quel type de symptômes ? Ça peut être des symptômes d'un ganglion, donc de quelque chose qui est gonflé au niveau du cou. Ça peut être un nez bouché d'un seul côté ou un saignement de nez d'un seul côté. La voix qui change. Des difficultés pour avaler ou des douleurs pour avaler. Une douleur dans l'oreille qui est inexpliquée et bien tout ça, ça peut amener à vous faire consulter surtout si ça dure pendant plus de trois semaines. Les signaux qui doivent vous alerter doivent vous amener à consulter ou votre médecin traitant ou un ORL qui pourra vous examiner notamment avec une nasophibroscopie, une petite caméra qui passe par le nez et qui va voir l'ensemble des voies aérodigestives supérieures. Le traitement des cancers ORL fait appel à la chirurgie, la radiothérapie, voire la chimiothérapie. En général, on essaye de combiner plusieurs de ces traitements ensemble et ici à Gustave Roussy, nous avons le plateau technique qui nous permet de faire tous les traitements nécessaires pour ces cancers. Le dangerux de la technologie ORL Le dangerux de la technologie Le dangerux de la technologie